L'heure est à madame Elsa Faucillon. Merci madame la présidente. Cet article est effectivement un article extrêmement important dans le cadre de ce projet de loi parce qu'il vient considérablement durcir les conditions de rétention, la possibilité de les allonger. Il est à l'image du texte, à la fois inutile, puis est-ce qu'ici cet allongement ne viendra rien changer à vos objectifs d'une plus grande reconduite à la frontière ? Tous les acteurs de terrain, y compris la police aux frontières, le confirment. Mais en même temps, c'est une attaque extrêmement importante aux libertés et aux droits fondamentaux. Ici, vous affirmez la rétention, non pas comme une préparation au renvoi, mais comme une sanction, comme une punition. Je ne crois pas que vous vous adressiez ici aux étrangers qui souhaitent partir, si on peut dire ça ainsi, car je crois que la plupart du temps, ils n'ont pas le choix. Je crois qu'ici, vous vous adressez à un électorat qui inscrit la peur de l'autre comme curseur de ces choix politiques. D'autant que vous connaissez les conditions de rétention dans notre pays. Elles sont indignes de notre pays. Et vous proposez ici que des femmes, des femmes parfois enceintes, des hommes, des enfants qui ont déjà subi des traumatismes, puissent y passer maintenant 90 jours et d'en ressortir la plupart du temps sans que cela n'ait rien changé à vos objectifs. Il y aura effectivement, puisque vous ne faites rien sur ce plan-là, des enfants qui seront enfermés. Des études récentes confirment que les traumatismes qui sont liés à l'enfermement dans ces centres de rétention sont comparables à un choc post-traumatique. Mais vous appuyez le clou. Et moi, je veux vous alerter l'ensemble de mes collègues ici. C'est que non seulement dans cette loi, il n'y a rien sur la rétention des enfants, mais si vous votez cet article, si vous votez cette loi, vous affirmez et vous inscrivez, vous normalisez le fait que des enfants pourront être enfermés 90 jours. C'est ça que vous votez. Et moi, j'ai entendu ce que disait M. le ministre sur la suite avec l'idée d'une PPL. Mais qu'il nous présente la PPL aujourd'hui, qu'il nous la donne cette PPL. Parce que moi, je ne crois pas, je vous le dis, vu ce qu'il y a dans cette loi aujourd'hui, je ne crois pas une seconde que M. Collomb va nous proposer un projet de loi qui interdira la rétention aux mineurs. Merci, Mme la députée. La parole est à Mme Valérie Boyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.